Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les opérations secrètes de Fortnite saison 2 chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'établir une liaison avec un appareil dans zéro construction. Donc il faudra, dès tout d'abord pour réaliser ce défi, vous rendre dans le mode de jeu zéro construction, donc tout simplement où il n'y a pas de construction. Ensuite, je vous affiche une map avec tous les emplacements des appareils que vous allez pouvoir interagir avec. Cependant, moi je vais aller tout simplement à Greasy Groove et logiquement il y a un appareil qui se trouve juste à côté. Donc regardez, je suis à Greasy Groove, hop l'appareil est juste là et il faut que j'aille, enfin voilà, sur la carte elle est juste là. Et pour terminer la première étape du défi, il suffit juste de passer dessous. Comme ça vous avez terminé la première étape du défi. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'éliminer des joueurs dans zéro construction. Donc pour ce faire, vous avez juste à lancer le mode sans construction et faire 10 kills au total pour terminer et valider le défi pour débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec un appareil dans zéro construction. Donc vous lancez le mode zéro construction et vous allez devoir établir une liaison soit à Borg Genesee plus ou moins par ici, soit vous allez entre le Sanctuaire et Coney Crossworld plus ou moins par ici, soit vous allez à Sleepy Sound plus ou moins par ici, soit vous allez au-dessus de Logjam plus ou moins par ici, et il y a un dernier relais de liaison à Greasy Grove juste ici. Donc moi je vais aller près de Borg Genesee juste ici parce que c'est le plus proche de moi, enfin de où je me trouve. Donc là j'arrive près de Borg Genesee et regardez juste ici, il y a le point de... Ah j'espère qu'elle va pas me tuer. Il y a le relais où il faut établir la liaison. Allez, laisse-moi tranquille mon pote. Ok, j'ai réussi à le tuer. Oh là là, quelle affaire ! Donc voilà, vous avez établi la liaison en passant dessus. On pouvait le voir, vous pouvez le remarquer en haut à droite quand j'arrivais près du relais de liaison. Il y avait le radar qui... En haut à droite sur ma carte, il y avait justement le petit logo de la liaison qui se notait. Donc regardez en haut à droite quand vous arrivez près du lieu où je vous ai pingé au début de la partie pour voir où est-ce qu'il se trouve la liaison. Alors quand vous aurez établi la liaison à l'emplacement où je vous ai montré, là vous aurez fini la première étape du défi. Donc la deuxième étape du défi, c'est d'obtenir un renseignement compromis dans des avant-postes de l'IO dans Zéro Construction. Donc dans le mode Zéro Construction, toujours vous jouez. Et ensuite, il va falloir aller rechercher un renseignement compromis. Alors les renseignements compromis, il y en a un qui se trouve ici. Il y en a un autre qui se trouve ici. Donc c'est dans les bases de l'IO. Donc les avant-postes de l'IO. Il y en a un qui se trouve ici. Voilà, ça c'est une base de l'IO. Les deux autres sont détruits si je ne me trompe pas. Il y en a un qui se trouve ici. Donc moi je vais aller à celui-là parce que justement, je n'ai pas encore été explorer cette zone. Et il y en a un dernier qui se trouve par ici. Vous voyez, c'est le petit qui arrive. Ça c'est un avant-poste de l'IO. Donc moi je vais aller à l'avant-poste qui se trouve ici. Donc il est où exactement ? Je crois qu'il est détruit. Je crois qu'il est détruit, j'ai l'impression. Je ne le vois pas. De toute façon, regardez, là en haut de ma carte, il y a un petit point d'exclamation qui m'indique où se trouve l'avant-poste. Donc oui, effectivement, l'avant-poste de l'IO est détruit. Et en plus, il y a énormément de monde qui est à l'heure actuelle. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est vous rentrer à l'un de ces avant-postes. Ensuite, récupérer le document compromis. Ah, il faut en récupérer deux. Ok, donc là, je vais me diriger vers un autre avant-poste. Donc l'autre avant-poste que je veux aller, c'est celui ici. Donc c'est parti, je vais essayer d'esquiver les ennemis. Ok, donc l'avant-poste de l'IO est juste devant moi. Il est aussi détruit en fait, ils sont tous détruits, j'en ai l'impression. Et là, regardez, il y a encore le point d'exclamation qui m'indique où se trouve le document. Donc hop, je m'y rends et il se trouve juste ici. Voilà. Donc dès que vous aurez récupéré les deux documents renseignements compromis, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec un appareil dans Zéro Construction, comme d'habitude. Donc il faudra lancer le mode Zéro Construction. Et ensuite, vous allez devoir interagir avec une liaison pour établir une liaison, avec un appareil plutôt pour établir une liaison. Alors les appareils, il y en a un qui se trouve près de Daily Bugles, juste ici. Il y en a un qui se trouve près de Connect Cross World, juste ici. Il y en a un autre qui se trouve près de Tilted Tower, juste ici, sur cette petite montagne. Il y en a un autre qui se trouve à côté de Rookeril, sur cette montagne-ci. Et il y en a un dernier qui se trouve sur la montagne, le rocher, qui se trouve à Kondo Canyon, juste ici. Donc moi, je vais aller à Connect Cross World, juste ici, plus ou moins, bam. Et je vais établir la liaison pour terminer la première étape. Ok, donc quand vous vous approchez de l'emplacement, vous pouvez voir qu'il y a un petit logo de réseau qui s'affiche en haut à droite de ma map. Donc sur ma mini-map, ma mini-carte. Et on peut voir de très loin la liaison. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement passer dessus pour terminer la première étape du défi. Alors ensuite, la deuxième étape va vous demander de détruire des structures avec un char d'assaut dans Zéro Construction. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs emplacements possibles. Donc je vais vous montrer les emplacements. Donc il y a des chars qui se trouvent à Tilted Tower pour l'instant. Il y en a qui se trouvent à Rookeril. Il y en a même un qui se trouve plus ou moins par ici. Il fait le tour de la map, à chaque fois je le vois par ici. Et il y en a un, je pense peut-être à l'état majeur enfoui, mais je ne pense pas en fait. L'état majeur enfoui, je ne pense que je n'en ai jamais vu. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller à Tilted Tower directement. Donc quand vous êtes à Tilted Tower, vous allez devoir trouver une arme le plus rapidement possible. Quoique, regardez, les gardes de Lyon n'ont pas pris le char, ne sont pas dans le char. Donc directement en fait, vous allez à Tilted Tower et vous prenez le char directement. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement, peut-être pas par là, mais tout simplement détruire le bâtiment. Donc vous allez raser le bâtiment. Et là, quand vous aurez rasé le bâtiment, ça va détruire 300 constructions directement. Peut-être que, je n'aurai même pas besoin de détruire tout le bâtiment, on va voir. Bah si, quoique, je ne suis qu'à 150 de structure détruite. Donc à mon avis, si je rase le bâtiment là, bah si je le rase, c'est sûr et certain. Alors regardez, là je suis à 200, boum, ça détruit tout. Et là, boum, je suis passé à 300 sur 300. Donc là, j'ai terminé le défi. Donc si vous voulez réaliser ce défi, je pense que c'est la meilleure façon pour le réaliser. Et dès que vous aurez détruit 300 structures avec votre char, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi à étape va vous demander encore une fois d'établir une liaison avec un appareil dans Zéro Construction. Donc vous lancez le mode Zéro Construction. Et là, vous allez devoir vous rendre à un emplacement que je vais vous montrer. Donc il y a un emplacement qui se trouve juste ici. Il y a un autre emplacement qui se trouve ici à Tilted Tower. Il y a un autre emplacement qui se trouve à la forteresse. Donc juste ici. Et il y a un dernier emplacement qui se trouve à l'état-major enfoui. Donc moi, je vais me rendre à l'emplacement qui est juste là. Parce que je suis le plus proche de cet emplacement. Donc hop, je me dirige vers l'emplacement que je vous ai pingé en tout premier. Et normalement, il y a un logo qui va s'afficher. Donc regardez, il y a déjà des joueurs dessus. Il y a un logo qui s'affiche en haut à droite de l'écran qui m'indique l'emplacement de la liaison. Donc vous allez devoir passer dessus. Et ensuite, la deuxième étape va vous demander de poser des explosifs à compte à rebours dans un aéronef de l'Io à l'état-major enfoui ou à la forteresse dans zéro construction. Donc soit vous allez dans le dirigeable qui est juste là, donc l'aéronef. Soit vous allez à Tilted Tower, juste ici. Soit vous allez à la forteresse ou soit vous allez à l'état-major enfoui. Donc moi, je vais aller à l'aéronef qui est juste là. Parce que de toute façon, je suis le plus proche. Et vous allez devoir placer trois bombes. Je ne sais pas s'il y a trois bombes exactement dans l'aéronef. Donc on va voir ça tout de suite, de toute façon. Et s'il y a trois bombes, on les placera toutes les trois là-bas. Sinon, on ira Tilted Tower placer la troisième bombe manquante. Parce que je suis sûr qu'il y en a au moins deux. Mais est-ce qu'il y en a trois ? Je ne saurais pas vous dire. Donc là, c'est parti. On y va vite en espérant que personne ne va me tuer. On va prendre une arme quand même, au cas où. Parce que le bazooka, ça ne va peut-être pas trop le faire. Ah, ça, c'est encore mieux. Voilà, let's go. Donc on monte dans l'aéronef. Et effectivement, il n'y a que deux bombes. On peut les voir en haut à droite de mon écran. Sur la mini-map, sur la petite carte. On voit qu'il y a deux points d'exclamation. Donc ça veut dire qu'il n'y a que deux bombes à placer. Donc là, je ne vois pas exactement où sont les bombes. Donc à mon avis, c'est peut-être tout au-dessus. On va prendre un petit jetpack. Et on va monter au-dessus. Voir si c'est là-haut qu'il faut les placer. Ok. Je ne vois pas. Je ne les vois pas. Je ne vois pas où sont les bombes. Donc à mon avis, ça doit être en bas. Ça doit être tout en bas, à mon avis. Hop, on descend. Ah, là, il y en a une. Regardez. Hop. Vous la placez. Donc c'est à l'avant de l'aéronef. Et je suppose que l'autre est à l'arrière. Alors, par logique, il doit être sûrement derrière cette porte. Ah non, même pas. Le point d'exclamation m'indique ici. Donc à mon avis, ça doit être un étage en dessous. Alors, voyons voir. Ah, ça doit être encore en dessous alors. Ça doit être vraiment tout en dessous. Pas ici. Ok, c'est ici. C'est dans la salle du contrôle du dirigeable. Donc là, maintenant, on se barre. Et on va à Tilted Tower. Donc je suppose que les bombes sont au même emplacement dans l'aéronef. En fait, c'est dans l'aéronef qui se trouve soit à la forteresse, soit à Rocky Reels, ou soit à Tilted Tower, tout simplement. Donc on va aller directement là au bout. Logiquement, il devrait y en avoir une. Donc non, les emplacements changent. Mais de toute façon, vous essayez de vous repérer avec les points d'exclamation qui sont affichés sur votre petite map. Donc on va descendre en bas. Je ne pense pas qu'il est au-dessus. Je pense qu'il est en bas. Donc il n'est pas ici. On va encore descendre. À mon avis, il est dans la cabine de contrôle du dirigeable. Ah ben non, même pas. Incroyable. Ils les ont bien cachés, ces petits filous. Est-ce que c'est ici ? Non. Ce n'est pas ici. On va monter. Peut-être que c'est vraiment en haut. Ben non, ce n'est pas en haut. Ok, il n'y a plus qu'une solution. C'est à l'intérieur ici. Alors, où exactement ? Là est la question. Ah, peut-être en dessous de l'escalier ? Ah ouais, c'est en dessous de l'escalier. Voilà, là j'ai placé les trois bombes. Donc dès que vous aurez placé les trois bombes, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses, dont la pioche. Et voilà qui termine le guide complet des opérations secrètes de Fortnite, saison 2, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz